Les unités de soins intensifs, la ligne de front où les médecins sont au plus près des malades atteints du coronavirus. Aujourd'hui, ce service de l'hôpital Jalapacha de la faculté de médecine d'Istanbul ne compte plus que 7 malades. Mais même au plus fort de la pandémie, il n'a jamais été débordé. Pourquoi ? Pour éviter l'afflux de patients souffrant d'un stade avancé de la maladie, l'une des spécificités de l'approche hospitalière turque, c'est la précocité de la prise en charge. Autre différence, une plus grande latitude dans le choix du traitement. Ces bons résultats contre le coronavirus, cet hôpital veut les rentabiliser en s'impliquant davantage dans le tourisme médical et en développant par exemple les consultations en ligne. La Turquie est l'un des pays de l'OCDE qui a le plus investi ces dernières années dans le secteur de la santé. Un engagement qui n'est pas sans arrière-pensée économique. Le tourisme médical a généré près d'un milliard et demi d'euros en 2018.